Le samedi 23 avril, l'UTAC organisait la deuxième édition de la commémoration de la célèbre Côte-Lapise. Journée extraordinaire s'il en est, car l'UTAC ouvre exceptionnellement à quelques happy few son circuit routier sous différentes configurations. La journée démarre par une petite mise en jambe sur les traces de la mythique course de Côte-Lapise. Tous sont les bienvenus sur cette épreuve auto et moto, sport et collection historique et contemporaine. Après cet échauffement matinale, une petite pause contemplation est de mise avec cette Matra F1 MS11, née en 1968 en même temps que son moteur V12. Nos petites mirettes rassasiées sont prêtes à aborder la première boucle de la journée Côte-Lapise. Le plateau très varié couvre la volonté de l'UTAC d'adapter cette épreuve en conservant l'esprit de convivialité et en l'orientant vers une manifestation ludique et de loisirs à la portée de n'importe quel passionné, auto ou moto, débutant ou initié. La palme de l'originalité de cette seconde édition de la Côte-Lapise historique revient à cette tanque Panhard de 1951 qui a arpenté conscienceusement le bitume du circuit routier. Alors cette auto c'est une fabrication suédoise pour courir sur base de Panhard, sur des lacs gelés en Suède. Pourquoi courir sur des lacs gelés ? L'hiver est long, il faut s'occuper. Et pourquoi une Panhard en Suède ? Parce qu'on est sur des lacs gelés et qu'en Suède il y avait déjà beaucoup de voitures à traction avant. Sab, des KW. Donc dans l'esprit de course, de week-end, d'amateurs sur lacs gelés, il fallait rester dans les tractions avant. Panhard était très bon dans la vente des Panhard depuis les années 49 en Suède. Et la voiture de départ de ce véhicule était un cabriolet emmené en Suède dans les années 50-51. Et un ingénieur l'a transformé pour en faire le véhicule tel qu'on le voit aujourd'hui, qu'on peut appeler barquette, qu'on peut appeler tank Panhard, sur une base, X86. Ils ont conservé le châssis, ils ont fait une carrosserie avec un réservoir supplémentaire d'avions coupés en deux qui fait les deux parties bombées latérales, où on a découpé les passages de roues. Et bien sûr, on a mis des tôles tenues sur un châssis secondaire en cornière et tube carré. Voilà l'objet du délit. Ce véhicule, au départ, avait une motorisation Panhard. Vraisemblablement, pour l'améliorer, ils ont mis un double allumage. Et quand j'ai récupéré le véhicule, le double allumage ne fonctionnait pas et le moteur était explosé. A l'heure actuelle, elle est motorisée avec un moteur de PL24CT, mais elle a conservé sa boîte d'origine DINA-X. L'auto est de 1951, c'était un modèle exporté cette année-là. Il a le numéro 455 et quelques, et c'est ce que trace l'historique Panhard qui existe au musée Schlumpf. Pierre nous invite à bord de sa tank Panhard pour partager ses sensations sur ce tracé verdoyant qu'est le circuit routier. La Côte-Lapis historique fait honnête sous un aspect ludique et convivial, une des plus mythiques courses de côtes amateurs de France. Le soleil a largement contribué à l'ambiance chaleureuse et sympathique de cette deuxième édition. Sous-titrage Société Radio-Canada ...